Le collectif s'est constitué il y a moins d'une semaine, donc je suis intéressée parce que j'habite volée, parce que je suis en même temps sensibilisée à tout ce qui est de la prévention santé, parce que c'est ce que je défends et ce que je diffuse comme message. On est très inquiets quant à l'implantation de ce projet sur cette zone telle que le porteur de projet l'imagine. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui est certes située dans une zone artisanale, mais qui est à un kilomètre et demi du cœur d'agglomération, avec des habitations qui sont quand même très proches, notamment pour les habitations qui sont sur la colline, elles sont à peu près à 50 mètres ou 60 mètres à vol d'oiseau, et qu'on a donc regardé un petit peu les messages diffusés par l'Agence Nationale de Prévention Sanitaire, qui fait état de risques liés à la santé, de risques nocifs, tels que même des cancers, etc. Donc on se dit qu'on va essayer de protéger notre environnement, notre qualité de vie, et que donc on pense que ce projet ne devrait pas s'implanter dans cet espace-là. On est trop près de tout ce qui est zone d'habitation, zone agricole, notamment il y a également un espace d'accueil de jeunes enfants, parce qu'il y a une maison des assistants paternels qui s'est implantée dans un immeuble qui est à 150 mètres du lieu de la future construction, et tout ça fait qu'on n'est pas d'accord. Et donc l'objectif de la réunion de ce soir, c'est d'informer la population qui jusqu'à maintenant avait l'air de ne pas être trop informée de la suite du projet, et de la mobiliser pour que les autorités sanitaires reviennent sur cette décision et fassent en sorte que ce projet-là ne soit pas réalisé à cet endroit. Nous, nous sommes contre. Et nous allons essayer de faire en sorte de convaincre, de mobiliser, d'informer, d'abord d'informer, de mobiliser, et de voir si notre collectif peut peut-être être reçu par les autorités de l'État, qui sont in fine les seules autorités à permettre, à donner une autorisation d'exploiter. En fait, ce que le collectif avoc, c'est le principe de précaution, et de dire que ce principe de précaution doit être appliqué. La précaution numérique est très simple. Nous avons convoqué le conseil municipal, dès que le préfet nous a écrit, pour connaître notre avis, pour que nous ayons le temps, tout à chacun, chaque élu, de se renseigner, notamment par l'enquête publique. Il n'y a pas d'ingénieur dans notre conseil municipal, d'ingénieur environnemental. Donc chacun, au jour d'aujourd'hui, lit les documents, et bien entendu, comme je l'ai dit ce soir, c'est le moindre risque pour la population, nous avons nos enfants, ici nos familles, nous vivons ici, c'est le moindre risque. Je pense que tout le conseil municipal demandera le rejet du projet, mais le problème, c'est que le conseil municipal n'a pas le pouvoir, c'est le préfet qui va décider. Ma position est très simple sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai été attaqué de front dans une municipalité commune, voisine, j'allais dire. Donc, je pense qu'à un moment, il y a quand même de respect à avoir pour les chefs d'entreprise. On est sur une autorisation provisoire sur l'Utchan, cette autorisation se termine en juillet 2015. Maintenant, il y a un dossier qui a été déposé sur Colline, l'autorisation devra être donnée en juin, le mois de juillet. Après, ce sont les services de l'État qui vont statuer dessus. Il est évident que le collectif qui s'est monté peut permettre d'incluer pour que le poste reste à l'Utchan, mais quoi qu'il en soit, il est prévu dans les 18 mois à venir ou dans les deux ans que le poste retourne sous l'Utchan impérativement, puisque le gisement est là-bas, au niveau environnement, ce n'est pas une bonne chose de revenir ici sur la casier. Le collectif s'est proposé pour faire pression sur le prévet et je l'accepte au moment donné.